Salut Youtube, je suis Suzy Cube et je suis super frileux de vous retrouver pour tester cette démonstration de Resident Evil Remake 2 qui est très 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 attendue comme jeu, sachant que, déjà je vais enlever les sous-titres en fait, ah oui d'accord, c'est un nom, sorti on est en TV, je suis en 2.1 en fait, on va mettre du TV Monitor, du coup ce sera mieux aussi pour vous, ce sera au stéréo au moins, avec le binaural activé, donc là il faut faire jusqu'à ce que l'image soit à peine visible, là aussi il faut que ce soit à peine visible, voilà, il faut que l'image de droite disparaisse, voilà, on peut envoyer une autre condition sur Resident Evil 2.net, et voilà, alors il faut savoir que j'y ai déjà joué, j'ai joué sur Xbox One X, j'ai fait un stream sur Mixer et ce stream c'est pas enregistré, donc du coup là je le refais sur PS4, vous voyez en haut à droite il y a le compteur, j'ai 30 minutes pour terminer la démo, alors la première fois que je l'ai fait, j'ai pas terminé la démo, non non non, j'ai pas terminé la démo, et j'ai pas vu l'introduction non plus parce que j'avais zappé pour, vous savez, pour speedrunner quoi, mais cette fois-ci on va quand même regarder l'introduction du jeu, et c'est parti, ah, ça commence direct, ah oui l'introduction, en fait, elle est juste là, Je regarde si je perds pas du temps là, mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose d'assez propre, David, Marvin, vous m'entendez ? On a un moyen de sortir, tout est là-dedans ! Donc là vous avez bien compris, il faut retrouver ce mec là, et en fait on sait déjà qu'il est à droite, parce qu'en fait, voilà, il est dans la zone qu'on vous montre là, vous voyez, nous on est dans la main hall, donc c'est sur le côté droit, moi je triche un peu parce que je sais que c'est exactement ici, voilà, donc là où vous ouvrez, hop, hop là, voici un coup, et voilà, je sais que l'ambiance fait peur, et quand je l'ai déjà fait une fois en fait, bah, tu connais donc tu flippes plus, je sais qu'est-ce qu'il va y avoir, quand je sais ce qu'il va y avoir, j'ai quand même une balle, 12, c'est ça ? Regarde, j'en ai rien à pour aller ! Et quoi ? Oh je dois aller quand même jouer ça aux zombies après ? Alors je dois aller quand même jouer ça aux zombies après ? Au revoir ! Au revoir cette put**de porte ! Je vais vous aider ! Reste mon en train ! Reste mon en train ! Aide-moi ! Eh donne moi ton truc ! Là j'ai en compte que le jeu est un peu plus net sur Xbox One X. Je pense que la résolution est un peu au-dessus et que là ça doit utiliser du checkboard en fait. Effectivement je sens que c'est un peu plus... Pas flou mais tu vois j'ai l'impression que c'est pas en 4K en fait. Ouais, 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 ouais. Alors... Oui je sais, faut que je vois mon ivrier et qu'il m'explique que voilà. Le problème c'est que... On va dire que je suis OK. OK. C'est bon. Il faut passer au calme. Comme je vous disais je triche un peu, bah si vous prenez le coup je... Au moins je perds pas de temps sur cette partie là. Mon gars tu t'en es bien occupé hein. C'est fou qu'on voit autant la différence entre la PS4 Pro et la Xbox One X hein. D'habitude dans les jeux je vois pas la différence. C'est énorme. Wesh mon gars. Autre point, la PS4 Pro fait vraiment beaucoup de bruit par rapport à la Xbox One X. T'es là maintenant. C'est à lui sinon en fait. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il est plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi mais ça te ralentirait. Tiens. Allez prends-le. C'est bon arrête. Ah bon à savoir, le couteau finit par se péter. Uniforme ou pas. Tu dois pas hésiter. Tu les tues. Ou tu cours. Compris. Compris. Alors du coup j'ai quand même une interrogation. C'est que ça avec le couteau tu peux ouvrir une porte que tu n'avais pas avant. Tout simplement. Donc de ce côté là, les portes tu peux quand même pas les ouvrir je suppose. Là c'est là d'où on vient. Ah oui d'accord il n'y a qu'une de porte en fait. C'est moi qui vois les choses trop grandes donc on peut passer que là en fait. C'est pas comme ça que j'imaginais les deux jours. Bien sûr il y a toujours l'herbe hein. Hop là. Alors que je me souvienne bien. Sur lui on peut récupérer une carte. C'est bien dégueulasse. C'est quoi ? On peut pas une carte à récupérer sur lui ? Quand une touche lui tombe ça fait flipper mais en fait ça fait rien. Les zombies qui arrivent en face. D'ailleurs cette fois-ci je vais juste passer. Pas de temps à perdre avec vos merdes. Allez grimpe. Alors lui je sais pas si on peut passer derrière sans faire de bruit. ça a pas marché en fait. A chaque fois je crois qu'ils sont morts. Mais en fait ils sont pas morts. On peut pas leur écraser la tête c'est chiant. Alors je sais que là. On peut taper 103 je crois. 109. C'est ça. 109 nous déverrouille. Et puis euh... Le dernier. Voilà. Et là il y a un moyen pour ça. J'ai pas la carte. Ah minot mon gars ! Putain ! Qu'est-ce qu'il y a FTP ? ouais on va aller au fond je sais qu'il finit par rentrer c'est pour ça qu'on ne va pas se faire avoir deux fois j'ai pu récupérer le bout de bois je sais pas à quoi il sert de l'herbe à nouveau la vertu des plantes on peut pas utiliser la sauvegarde dans la version qui est là par contre on peut hop on peut bien sûr allez arrête de parler combiner les plantes voilà je sais qu'il y a un zombie qui tombe du ciel des fois là ça j'ai pas le code j'ai la clé alors par contre je sais plus à quoi sert la clé ouais ouais on s'en bat un peu les couilles alors si je dis pas de bêtises on est là c'est vrai frère c'était quoi ça ? ça a vibré mais genre bien sale quoi il y a deux morceaux de bois il m'a fait peur c'est un zombie ou pas ? non mais je sais pas casse pas le zombie oh bon on peut cumuler les logiquement ouais c'est ça c'est du c4 tu fais ça ça explose c'est de la poudre il faut que tu reviennes immédiatement tout va bien marvée je veux te montrer quelque chose c'est important compris j'arrive tout de suite il ne faut pas réussir en fait c'est quoi on va revenir pour de lèvres de merde tu me permets c'est parti c'est parti franchement je crois que je suis bien je crois que je suis bien il faut pas sortir en fait il faut pas sortir en fait putain mec vu mon poignard quoi tu as voulu mon poignard tu crois toi ? je crois honnêtement il fallait passer par l'autre côté je vais chier pour rien je crois qu'en plus on trouve la carte pour ouvrir le fusil à pompe je vais aller chercher je pense que j'ai déjà niqué cette partie aussi là dedans il y a un cadavre pour faire peur voilà hop ouais j'ai des balles pour te faiser à pompe mais j'ai pas la carte je me rappelle même plus où j'avais trouvé la carte dans la première partie j'ai trouvé la carte pour euh ah c'est sur elle je crois je crois que je vais aller chercher bon bah je sais plus c'est ça c'est ça c'est ça c'est un truc que je dis On peut pas passer là, ouais, c'est ça. Oh, et ma clé, c'est la clé trèfle. Oh, c'est la clé pique. Comme c'est la clé pique, bah, je vais me retrouver comme un con, puisque là, c'est la clé trèfle qu'il faut. Bah ouais, bourreille. Y'a que peut-être cette zone-là que j'aurais pu essayer d'ouvrir. Je pense qu'il y a moyen que ce soit ça, en fait. Mais je suis où, bordel ? Ah, je suis pas au rez-de-chaussée, putain. En fait, faut que j'aille à la porte qui est en face de moi. Encore ! Mec, tu meurs pas ou quoi ? Ah oui. Il se réveille. Il aussi, je crois qu'il se réveille. Il jeu, je suis pas au rez-de-chaussée. C'est bon ? C'est le même qu'au rez-de- regarder. Ah, v bedeutet. Hé, je suis retourné. Merci, lieutenant. Putain, tout ça pour ça. Et voilà, j'ai terminé la démo. En 15 minutes, s'il vous plaît. Et 14 secondes et 0 continue. Kill boss. Il est fier avec moi. Alors, je suis un peu déçu parce que je n'ai pas pris le fusil à pompe. Du coup, j'ai l'impression d'avoir rushé. Et dans ce genre de jeu, j'aime bien prendre mon temps. En fait, quand tu gagnes le jeu ou quand tu ne gagnes pas, c'est pareil. C'est la même cinématique. Ça me fait regretter de ne pas avoir pris Revelation et Revelation 2 sur Nintendo Switch. Par contre, vous avez l'air, je n'ai pas compris. Une espèce de tofu qui court. Je suppose que c'est parce que je n'ai pas assez joué à Resident Evil 2 à l'époque. Voulez-vous aller à la page produit pour acheter ce jeu ? Non. Même si je respecte tout à fait, mais non. C'est ira, merci. Donc voilà, c'était mon petit run sur Resident Evil 2. Je suis désolé pour mon skill qui n'est pas de super qualité. En tout cas, c'est un jeu que je pense que j'attends pas mal. Enfin, c'est un jeu que j'attends pas mal. Mais j'ai tellement de jeux en retard que je ne suis pas sûr de l'acheter Day One, pour tout vous dire. Mais je pense qu'il les vaut vraiment. Et cette démo-là, en fait, c'est la même qu'il y avait à la Gamescom et à l'E3. Mais à l'E3, je n'y ai pas joué. À la Gamescom, j'ai juste vu de loin. Dans la section journaliste. Alors, je suppose que dans la section public, c'est la même chose. Mais en tout cas, ouais, c'est très prometteur. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à tous les otakus. Et à bientôt sur otakume.fr. Allez, ciao, ciao !